C'est ce qui m'a dérangé justement, c'est ça, c'est qu'en fin de compte, ils kidnappent des gens. Et comme le mec, il est neurochirurgien, il les hypnotise pour les enfermer dans leur... Les engouffres dans l'oubli. Voilà, ce qu'elle a appelé le gouffre de l'oubli. Et il implante la personnalité du gars. Voilà, qui les achète. Voilà, ils font une vente aux enchères. Celui qui les achète, il va posséder le corps. Il possède le corps, alors que la personnalité de la personne, elle est enfermée dedans. Franchement, c'est une idée un peu... Non, l'idée elle est bien, mais moi c'est le fait qu'ils ont joué trop sur le côté black. En fin de compte, ça aurait pu être un arabe, ça aurait pu être un chinois, ça aurait été un jeune blanc. Parce qu'ils prennent les gens pour... Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que même dans le film, ils se sont posé la question, pourquoi les blacks ? Voilà. Mais il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas vraiment de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. Mais c'est... Je trouve ça un peu con, quoi, de choisir qui les blacks. Ben, ils auraient pu choisir, je ne sais pas... Exactement. N'importe qui, quoi. C'est... C'est bizarre. Ouais. Et c'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils se sont posés la question. Non, c'est que c'est ça qui m'a déçu. Ils n'auraient pas dû poser la question dans le film. Parce que nous, on se posait la question déjà, pourquoi les blacks ? Non, ben, je me suis dit, peut-être qu'ils vont donner le... Il n'y a pas eu d'explication. D'ailleurs, le seul dialogue que j'ai apprécié dans le film, c'est quand ils discutent avec l'aveugle. Parce que quand ils croisent l'aveugle, ils discutent avec. Mais c'était pas... C'était pas... Ça ne donnait pas... Non. Non, non. Je me suis gouré, j'ai raté la sortie. Ah, d'accord. Ok. Voilà. La discussion avec l'aveugle, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? C'était le seul dialogue intéressant dans le film qui aurait pu donner une réponse. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du dialogue. C'est quand il parle... Parce que le mec, il est devenu aveugle par une tare génétique. Il lui fait être condamné par la génétique. Je ne me rappelle plus. C'était assez intéressant. Parce que l'autre, on le juge juste parce qu'il est black. Malheureusement, il n'a pas le choix. Il est né black. Il serait né black. Il a des parents black. Donc, ça parlait un peu... Mais sinon... Non, c'est le seul truc qui m'a déçu. C'est... Voilà. Je m'attendais à mieux. Mais sinon, c'est le seul, l'unique film qu'il a fait. Réalisation, c'est son premier. Parce que d'habitude... Non, le scénario de base, il était bien. D'habitude, tu commentes, tu donnes les exemples, tu donnes les noms des films qu'il a déjà faits, le réalisateur. Non, il n'en a pas. Mais là, aucun. Il n'en a pas, oui. C'est ça. Et donc, pour une première, c'est... Non, ça va, mais... C'est un bon film, quand même. Oui. Pour une première. Mais je dirais publicité mensongère, il a été mal vendu. Et où ça ? Parce que ça l'a vendu sur le fait du racisme, des blacks, de la couleur de peau. Non. C'est faux. C'est ça que je n'ai pas aimé. Ouais. Ouais, mais sinon, l'idée de base, elle était pas mal. Le film, il me fait penser, il est plus dans la lignée de La Porte des Secrets. Tu ne le connais pas, mais je crois que je l'ai en DVD. Ça parle de quoi ? La Porte des Secrets. Ben, tu le verras, tu le verras. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être spoilé.